... Shalom, bonsoir, bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church, nous sommes très ravis de vous avoir Que Dieu vous bénisse, bonne étude, je laisse les jambes de Dieu vous saluer Bonsoir, chers frères et sœurs, nous vous aimons dans le Seigneur Que Dieu vous bénisse, votre sainte vite Shalom, Dieu vous bénisse, la porte Voilà, donc tout de suite nous allons démarrer l'étude Mais bien avant je vais demander au patient Moses de prier Père, nous voulons te dire merci pour cette autre occasion que tu nous donnes De nous réunir à tes pieds Nous disposons maintenant nos cœurs Et nous prions Père que tous les cœurs soient disposés Et que ces cœurs soient fertilisés Merci parce que tu mets ta parole dans nos bouches Pour le salut d'une personne Merci parce que tu bénis ces instants Au nom de Jésus, nous avons prié Amen Amen Amen, Amen, Amen Ben, écoutez, on va encore dire bonne fête des mères Oui, Happy Mother's Day Happy Mother's Day Ça m'a fait beaucoup de bien de les écouter Et surtout de voir l'orientation qu'ils ont donnée à la prédication Voilà C'était vraiment sage de l'œuvre Amen En tout cas, ils ont fait du bon pour vous Il y avait beaucoup de vérités actuelles Et je crois que c'était bon En tout cas, j'ai appris beaucoup Hier, moi ça m'a donné même... En fait, ça m'a fait comprendre comment chacun reçoit la parole Et l'adapte en fonction de... Voilà, en fait Ils ont su le contextualiser Tout à fait, tout à fait À leur niveau Exactement Et ça vraiment, c'est tout le mérite pour elles Elles ont prouvé qu'elles écoutent le message Non seulement elles écoutent Elles ont montré aussi qu'elles ont de la matière C'est ça Je disais à une de nos mamans Effectivement, le lion n'accouche pas le chat Amen, Amen Un lion accouche un lion Tout à fait Une lion donne naissance à un lion Amen Voilà Donc nous sommes vraiment fiers de vos mamans Et vraiment, c'était bien Voilà, en tout cas, bonne fête des mères Alors Et donc, pour conclure la semaine qu'on a consacrée aux femmes, aux mères On a eu un message contextuel Qui était vraiment poignant Qui était très édifiant Et donc, nous allons revenir sur ce message-là Pour expliquer certaines choses encore Parce que, comme on dit, la répétition La mère de la science Mais, au niveau même de la parole C'est méditer chaque jour Qui permet à pouvoir développer cette nature-là Donc, sans plus tarder, passeur Moses Il était question, j'ai envie de dire, du mystère de la femme Mais sinon, la femme à l'image de Dieu Oui Effectivement, moi, le message m'a fait beaucoup de bien Et je dis merci au passage au Bishop Tano C'est qu'une des choses qui m'a vraiment touché Lorsqu'il a dit La femme est le côté féminin de Dieu Parce que jusque-là, on a tendance à caricaturer Dieu À le voir en tant qu'homme On oublie ce côté-là Parce qu'effectivement, si nous sommes créés À l'image de Dieu À sa ressemblance Je pense que Ça, c'est Ça vient à bon point De savoir que Dieu aussi A un côté féminin Et j'irais même plus loin pour dire Pourquoi est-ce que les femmes sont les plus sensibles Au Saint-Esprit Ça, c'est une question D'accord Donc, tu vas reprendre la question pendant l'étude Ok Apôtre, la femme à l'image de Dieu Alors, qu'est-ce que En général, j'ai envie de dire Qu'est-ce qu'on peut retenir Avant d'aller en détail Bon, la vérité, c'est que Ce qui a motivé ce message C'est d'abord une question d'identité Ça veut dire que L'identité de la femme Généralement a été réduite À la cote d'Adam Ça veut dire que On considère la femme après Adam C'est ça Alors qu'en réalité, la femme A été créée en même temps que Adam Tout à fait Donc, quand Dieu dit Faisons l'homme à notre image Et selon notre ressemblance Il a créé la femme et l'homme Ils s'adressaient aux deux Vous comprenez ? Donc, l'un Les deux complètent l'image Et la ressemblance de Dieu C'est pour ça que Vous n'êtes pas complet Lorsque vous n'avez pas encore Trouvé une femme Vous comprenez un peu ? Parce que l'image n'est pas complète C'est clair C'est pour ça que Malgré tout ce qu'Adam avait Il se sentait toujours un vide Parce qu'il y a un côté de Dieu Qui n'avait pas encore cerné C'est pour ça que Celui qui trouve une femme Trouve le bonheur Ça veut dire qu'il a la full picture De l'image Vous comprenez ? Donc, en fait Ce qui a motivé C'était plus pour élever L'identité spirituelle Spirituelle de la femme Amen Relever l'identité spirituelle De la femme Et on avait bien commencé En tout cas dans le livre de Genèse Comme tu dis Il les a créés Hommes et femmes Et c'est à deux Qu'il a donné l'ordre De multiplier D'assujettir De dominer Et tout On a tendance à croire Que dominer Ça revient seulement aux hommes En tout cas bien introduit Alors Quel passage on prend Elkana Pour On peut commencer d'abord Par juge Par juge Je crois que l'histoire De Deborah Est assez poignée Et édifiant D'accord Donc on va Juge Chapitre 4 C'est ça ? Oui Bon 4 Juge Chapitre 4 Dans ce temps La Deborah Prophétesse Femme de Lapidote Était juge En Israël On continue Elle siégeait Sous le palmier De Deborah Entre Rama Et Béthel Dans la montagne D'Ephraï Et les enfants D'Israël Montaient vers elle Pour être Jugée Voilà Ça veut dire que Déjà ici Quand la Bible Introduit La servante de Dieu A partir du verset 1er Deborah N'est pas présentée Comme étant La femme de Lapidote Vous comprenez un peu Je suis au verset 1er Au verset 1er On dit les enfants Verset 2 Disons Et les Non Verset 4 Ok Déborah Déborah En ce temps là Déborah Prophétesse Femme de Lapidote Et après sa fonction Donc vous voyez d'abord Que la La présentation de Déborah Ne commence pas par son identité physique Mais commence d'abord par sa position spirituelle Vous comprenez un peu C'est qu'il rejoint un peu ce qu'on a dit Lorsque Dieu crée la femme Il a créé un esprit d'abord Et après il utilise la corde de l'homme Pour lui donner un corps Donc vous êtes femme Avant que vous ayez un corps physique Vous me comprenez un peu Et cette qualité de femme que vous êtes Vous venez pour représenter un côté de Dieu Donc ça veut dire qu'en tant que femme On doit pouvoir voir aussi en vous Un côté de Dieu Tout à fait Pas seulement étant la femme d'eux Et avoir des enfants Vous comprenez Donc l'image et l'introduction ici est très claire Ça commence d'abord par ce qu'elle est dans le spirituel Et lorsque, c'est pour ça que nous avons dit Que lorsque une femme ne découvre pas ce qu'elle est dans le spirituel Elle ne peut pas être une aide semblable à celui qui l'épouse Amen En tout cas c'est clair C'est clair ce que tu viens de dire apôtre Ce qu'on a envie de se poser comme question tout de suite C'est ici nous parlons des juges N'est-ce pas ? Les juges Et nous sommes dans le livre de juges C'est ça Mais malgré cela On ne commence pas sa description Par le fait qu'elle soit juge Oui Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Bien sûr Donc j'ai envie de savoir apôtre Puisque les autres c'était des juges Jédéon, tout le monde et tout Mais pourquoi elle spécifiquement On doit commencer par prophétesse Parce que c'est difficile pour les femmes de s'intégrer après la chute de l'homme Ça veut dire que lorsque la chute est venue La femme a été réduite Elle est descendue Avant elle était au même niveau En quelque sorte Et après elle est descendue Donc depuis tout le temps Après cet événement de la chute La femme a été toujours réduite à un second plan Ça veut dire que son niveau Son état spirituel N'est jamais pris en compte en fait Est-ce que vous comprenez un peu Et c'est pour ça que vous allez voir Qu'à chaque fois que Dieu veut utiliser une femme Il va d'abord l'emmener à un niveau spirituel Et puis à partir de là Maintenant les gens vont commencer à la respecter Ça veut dire que ce qui fait qu'on respecte la femme dans la société Ce n'est jamais forcément ses activités Mais c'est d'abord ce qu'elle est dans le spirituel Ce qu'elle est, c'est-à-dire que oui Son aptitude spirituelle, son position et tout D'accord Donc je veux J'ai envie de revenir encore dans le livre de Genèse Est-ce que c'est pour ça que L'ennemi sachant Dès que la femme arrive, il se présente Enfin je ne sais pas si on peut faire cette corrélation Ça veut dire que le vrai problème C'est un problème d'identité Ça veut dire que lorsque la question identitaire n'est pas réglée Pour n'importe quel individu Ces troubles identitaires vont se répertorier dans tout ce que cette personne fait Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu ne deal pas avec nous En fonction des choses que nous avons Dieu deal avec nous sur la base de notre identité Ça veut dire que l'identité est le moyen par lequel Dieu peut manifester un certain nombre de choses Quand Dieu dit dans Genèse Il dit faisons l'homme à notre image Qu'il domine Ça veut dire qu'il n'a pas dit faisons l'homme que l'homme domine Faisons l'homme à notre image Et selon notre ressemblance C'est qu'il domine Ça veut dire que pour que la domination puisse avoir lieu Il faut qu'il y ait l'image de Dieu Lorsqu'on n'a pas l'image de Dieu On est un homme animal dont Paul parle Vous comprenez un peu ? On est homme Mais on est homme animal parce qu'on n'a pas l'image de Dieu Et donc beaucoup de choses vont nous résister Parce que la création doit se soumettre à l'image de Dieu C'est pour ça que Paul dit que la création tout à l'intérieur Attend avec un ardent désir la manifestation des fils Quand on parle de la manifestation On parle de parvenir back à l'image Vous comprenez un peu ? Donc souvent ce qu'il nous combat Ce n'est pas forcément l'ennemi C'est parce que nous ne sommes pas assez à l'image de Dieu Pour que la nature se soumette à nous Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'entends C'est très fort On peut prendre l'exemple de quelqu'un Qui a appelé à être un prophète Mais qui veut forcément être un évangélique Vous allez voir que dans l'identité du prophète Dieu a déjà mis tout ce dont il a besoin Pour exercer son ministère de prophète Mais lorsqu'il choisit de devenir évangéliste Il ne pourra plus avoir tout ce dont Dieu avait mis Dans son ministère de prophète Pour l'aider Vous le comprenez ? Donc ça veut dire que dans ton identité là Dans qui tu es Dieu a pourvu tout ce dont tu as besoin Pour manifester ce pourquoi Dieu t'a appelé Donc c'est pour ça que dès l'origine Vous allez voir que le combat sur l'identité revient toujours Quand le diable rencontre Jésus Il demande si tu es le fils de Dieu Pourquoi ? Ça veut dire qu'il veut l'emmener à douter Vous comprenez un peu ? Parce que lorsque vous êtes quelque chose Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que vous l'êtes Vous l'êtes déjà Vous comprenez un peu ? Et donc c'est ce problème là Que les femmes ont transporté Durant des années en fait Amen Tu comprends ? Qui aujourd'hui ont fait qu'une femme Ne commence pas à s'identifier D'abord Par ce qu'elle est devant Dieu Mais elles ont tendance à s'identifier Par leur mari Tout à fait Et c'est pour ça que beaucoup aspirent Au mariage Avant d'être Voilà Et c'est ça qui est un problème précieux Parce que dans le plan de Dieu Il y a des femmes que Dieu utilise Qui ne sont pas forcément mariées Oui Mais comme Rahab Tout à fait Mais qui rentrent dans le plan de Dieu Absolument Qui acceptent la pensée de Dieu Pour leur destinée Et qui accomplissent des choses au-delà Même du mariage Juste pour dire quoi Ça veut dire qu'en tant que femme Ayant été créée à l'image de Dieu En esprit Elles ont une mission à accomplir Qui ne dépend ni des enfants qu'elles ont Ni des maris qu'elles ont Vous comprenez un peu C'est en cela que lorsque Naomi par exemple Paire ses enfants Et qu'elle retourne Tu comprends ? Elle devient une bénédiction pour Pour Ruth Pour Ruth Parce que Ruth a cru en elle Ça veut dire qu'écoutez Ruth a perdu son mari Et Naomi lui dit Ce n'est pas sûr que je puisse avoir des enfants Qui vont grandir avec lesquels Vous allez vous marier Tu peux retourner Mais elle accepte le plan de Dieu En disant à sa belle-mère Où tu iras ? J'irai Ton Dieu sera mon Dieu Ça veut dire qu'elle a compris Que se marier est une bonne chose Mais le plan de Dieu est mieux Maintenant rappelons Allons qu'en profondeur Parce que Moses Elle va dans un pays étranger Où sa catégorie n'est pas acceptée En tant que nom elle est rejetée Donc ça veut dire qu'elle peut ne pas être mariée Mais elle accepte le plan de Dieu C'est en acceptant le plan de Dieu Que maintenant tout le plan de Dieu se fait Je ne sais pas si vous comprenez Donc qui vous êtes Vous devez l'être avant d'avoir ce que vous avez Vous comprenez Et le problème que les femmes ont en général Excusez-nous c'était la fin Mais ça je suis des femmes Donc on va s'attarder sur les femmes C'est qu'elles ne prennent pas d'abord leur identité en Dieu Elle met plus l'accent sur le côté physique Plutôt que le côté spirituel Alors que vous êtes femme A l'image de Dieu Avant de devenir la femme de Dieu Très 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 clair En fait j'étais justement en train de De vraiment réfléchir à ça Parce que Depuis le livre de Genèse justement Dieu a montré combien de fois La femme était importante dans son plan Tu vois C'est vrai il a donné l'instruction aux deux Mais dans la compréhension habituelle On est toujours avec Adam, Adam, Adam N'est-ce pas Mais déjà au chapitre 3 il dit Je mettrai une imitié en toi En toi et la femme En ta prostérité, sa prostérité Celle-ci t'écrasira la tête Et tu lui blesseras le talon Je veux dire déjà La femme qui représente les femmes En quelque sorte Ont déjà une mission initiale en fait Tu vois Ils ont une mission J'ai envie de dire déjà Qui est établie depuis Genèse Donc toute femme qui vient après Qui s'écarte justement De l'image de la mission Automatiquement met en danger la société Tout à fait Tout à fait Tout à fait Et c'est pour ça que vous allez voir Que dans le plan Dieu permet à Rebecca Oui D'aller vers lui C'est à elle Que Dieu révèle C'est ce qu'il est en train de faire Pour dire que dans ton ventre Il y a deux nations C'est pas deux enfants C'est deux nations Tout à fait Et puis elle lui donne la direction Pour lui dire que le petit va dominer Donc vous allez voir que C'est parce qu'elle a eu accès À ce qui est spirituel Que le plan de Dieu a pu se faire Peu importe comment ça a été fait C'est qu'elle a contribué À ce que Jacob reçoive La bénédiction Parce que c'est ce que Dieu avait dit Quand le père lui-même ne savait pas C'est ça Je ne sais pas si vous comprenez Très clair Donc vous allez voir dans le cours de l'histoire Que les femmes ont un rôle en jouet À partir du moment où Elles acceptent de prendre leur position spirituelle C'est tellement vrai C'est-à-dire si tu lis même la suite C'est après maintenant Il dit que tes désirs seront portés vers ton mari Oui bien sûr C'est-à-dire c'est après avoir établi justement La mission divine Que maintenant il vient parler du mari Vous voyez Mais aujourd'hui vraiment c'est compliqué Est-ce que c'est ce qui explique Que la société Je veux dire Parce que comme tu as mentionné Depuis qu'on regarde l'Ancien Testament Est-ce que c'est pour ça que tout ce qui est sacrificateur Tout ce qui est sacerdoce Tout ce qui est service Donc la société C'est J'ai envie de dire C'est masculiné En quelque sorte A cause de justement ça Oui c'est-à-dire qu'après la chute d'Adam Tout a été transformé L'existence Vous comprenez un peu La terre a produit des ronces et des épines Il y a eu un bouleversement au niveau spirituel Et c'est pour cela que vous allez voir maintenant Pour que la femme puisse revenir à son état original Dieu permet toujours qu'il y ait un problème Amen C'est dans ce cas là Que vous allez voir qu'on a pris le cas de Anna La maman de Samuel Vous voyez il y avait d'abord un problème en Israël La sacrificature n'était plus là où elle devait être Et il fallait qu'une femme se lève Pour intercéder Pour que Dieu puisse ramener la sacrificature Au niveau où ça devait être Donc c'est le besoin de Dieu Qui a fermé les entrailles de Anne Come on, dis ça encore Vous me comprenez un peu C'est le besoin de Dieu Qui a fermé les entrailles Parce que dans tout ce qu'on a lu Vous allez voir que Quand la femme de Job Comment il s'appelle D'Abraham était stérile Abraham intercédé Isaac intercédé Est-ce que vous me comprenez un peu Même pour tous les autres C'est Dieu qui est intervenu Parce qu'elles étaient stériles Mais elle Personne n'a prié pour elle Tout à fait Je ne sais pas si vous me comprenez Ça veut dire que même son mari Il lui donnait tout Parce qu'il aimait Mais l'amour qu'il avait pour elle N'était pas suffisant Pour pouvoir la combler Donc ça veut dire que Dieu utilisait ce problème là Pour la pousser Pour rentrer dans son appel divin Donc son appel divin Ce n'était pas d'être la femme d'Elkanah Mais c'est de donner naissance Au plus grand juge Et prophète De l'histoire d'Israël Qui allait introduire la royauté En Israël Vous me comprenez un peu Donc il fallait que cette femme là Puisse se mettre A un certain niveau spirituel Et donc pour pouvoir la pousser A ce niveau spirituel Dieu est obligé D'emmener l'adversité C'est ça La bénédiction arrive De façon Une bénédiction qui fait peur Dans son arrivée Tout à fait Ça veut dire que C'est un problème Et l'adversité en ce moment là Qui est vu comme un problème Non mais la stérilité Dans un mariage Mon passeur C'est grave Bien sûr Surtout qu'il y a une Qui est en train de faire des enfants Oui Justement Ça veut dire que Si on veut analyser l'histoire Pénine est venue après Après Elle est venue après Et elle a fait Ce que toi Tu essaies de faire Pendant des années Que tu n'arrives pas à faire Donc ça crée Déjà une certaine frustration Mais vous allez voir Que c'est comme si Dieu a permis Pour la pousser Parce que Aussi longtemps Que Pénine n'était pas là Et que Elkanah l'aimait Il n'y avait pas de challenge Tout à fait Vous me comprenez un peu Quand l'adversité est délire Vous vous sentez à l'aise Et c'est la vie Que nous menons aujourd'hui Ça veut dire qu'aujourd'hui Ça veut dire qu'aujourd'hui Malgré les problèmes Qu'on peut avoir Ça ne nous a pas encore poussé Ou on décide de tout quitter A chercher la face de Dieu Et c'est pour ça Qu'on n'a pas de résultat Parce que malgré Tout les Péninahs Que Dieu met dans notre chemin On trouve le moyen De se contenter D'être toujours confortable Dans notre position D'être confortable Parce que la mission de Péninah C'est pas pour te tuer Tout à fait Mais c'est pour te cribler Est-ce que vous me comprenez ? Très clair Pour te pousser à bout Donc Péninah C'est une réalité de ta vie Qui vient mettre en challenge Ce que tu n'as pas On peut prendre un exemple Vas-y Te faire réaliser que Les biens que ton mari même te donne Ne peuvent pas te satisfaire Tout à fait C'est comme par exemple On prend le cas de Naaman Naaman dans Deux Rois Je crois Deux Rois 4, 5 La Bible dit que Lisons-nous Deux Rois 5 Deux Rois 5 Vous allez voir la description de Naaman Ça veut dire que Naaman Il était général Il était général Il avait la faveur du roi Il avait Il était la faveur de son maître Il avait une grande considération Et c'était par lui Que l'éternel avait délibéré les signes Mais Et c'est dans le mais là Que Péninah vient Ça veut dire que Toutes les autres parties de ta vie Sont ok Mais il y a un mec qui est là Tu comprends un peu ? Ça me fait penser aussi à Paul Quand Paul Il a eu la révélation Il est monté au troisième ciel Il a tout vu Mais il y avait une échade Et l'échade le fatiguait tellement Donc il allait vers Dieu Puis Dieu dit Je ne vais pas enlever l'échade Pour plusieurs raisons La première C'est que ça va te regarder La deuxième C'est que tu vas apprécier ma grâce Mais la troisième C'est que ma puissance Agit dans ta faiblesse Agit dans ta faiblesse Donc le mais là C'est pour que la puissance de Dieu Agisse dans ta vie Tu comprends un peu ? Mais lorsque les mains viennent dans nos vies La plupart du temps Nous ça nous décourage Vous comprenez un peu ? Et ça fait qu'on ne parvient pas au niveau spirituel Auquel Dieu voulait nous motiver C'est pour ça que vous allez voir Que Péin et Anna Malgré le problème Elle est quand même venue à l'église Vous allez voir que Quand les frères et les chers ont des problèmes L'église devient leur problème Voilà Voilà Vous voyez Lorsqu'elles ont des problèmes Ou bien ça ne va pas à la maison Ou bien entre le mari L'église automatiquement devient le problème Alors que c'est là Que le diable les veut Loin de tout le monde Afin de les cribler Mais Anna elle a compris Toutes les années c'était pareil Mais cette année quand elle est venue Elle a décidé de rester et de prier Ça c'est capital De rester et de prier Même quand son mari est parti Elle a décidé de rester Elle abandonner les festivités Le manger, le boire Et elle allait dans la présence de Dieu Mais ici même dans le passage de Nama C'est encore une femme Que Dieu veut utiliser Justement j'arrive là J'arrive là C'est pour dire quoi C'est pour dire que Les femmes n'ont pas encore compris Qui elles sont Et c'est en cela Que l'ennemi réussit à les détruire Parce que lorsque une femme Accepte sa position Ça change la vie de son homme C'est ce qui est arrivé avec Marie Marie a dit qu'il soit fait à ta servante Ça veut dire qu'avant même d'être Parce que comme je disais là Qu'est-ce qui empêchait l'ange ou Dieu D'aller chez une vierge Qui n'était pas fiancée Il n'aurait pas eu de problème Tu comprends un peu Mais il va chez une vierge Qui est fiancée Et au point où le gars Veut se cacher pour la séparer Parce que ça allait mettre la honte aussi Tout à fait Imagine toi C'est ta femme Tu l'as fiancée Et puis elle l'enceigne de quelqu'un d'autre Et c'est pour ça que les juifs disent Que en fait Les orthodoxes disent Que Marie s'est fait enceintée Par un soldat romain Et que c'est pour ça Que Jésus est un fils illégitime C'est les histoires Qu'ils ont racontées Et si vous me comprenez un peu Mais en réalité c'est ça Mais quand elle l'a acceptée Dieu maintenant Vous comprenez Parce qu'elle prend sa position spirituelle Elle est en train d'accomplir le plan de Dieu Dieu maintenant veille sur ses intérêts Ça veut dire que tout ce que vous avez vouloir préserver Vous allez perdre Parce que lorsque Dieu n'est pas le premier Rappelez-vous Il n'a pas de place Yes Vous comprenez Donc quand l'ange même s'en va L'ange va parler à Joseph Il y a cette chose qui me revient L'ange parle à Marie vis-à-vis Mais il parle à Joseph en rêve Vous voyez La différence au niveau de la révélation Vous dites que la femme ne doit pas se sous-estimer Pas du tout Alors là, alors là, pas du tout Ça veut dire que quand l'ennemi s'acharne sur toi Il faut comprendre qu'au travers de ces histoires-là C'est aussi des exemples pour nous Quand l'ennemi s'acharne sur toi Ça veut dire que tu as une mission Est-ce que tu as quelque chose à faire ? Tu comprends un peu Tu deviens un headache pour tes ennemis Tu comprends un peu Parce que Et c'est pour ça qu'on dit généralement Quand tu es au top, tu deviens le target Tu comprends un peu Tu ne peux pas être target si tu n'es pas au top Oui Tu ne peux pas Tu vois un peu La raison pour laquelle les gens t'attaquent et parlent C'est parce que justement tu es en train d'aller quelque part Si tu n'as rien en tête, ils ne vont pas te convoiter Et c'est pour ça que les femmes doivent comprendre Il y a ce côté spirituel d'elles qu'elles doivent activer Parce qu'aussi longtemps que ce n'est pas activé Elles ne pourront pas être une aide semblable Parce que quand Dieu dit je lui ferai une aide semblable La femme est dans l'esprit Elle n'est pas encore physique Tu comprends un peu Donc toute l'aide qu'elle peut apporter à un homme Ne se trouve pas seulement du point de vue physique Mais c'est aussi du point de vue spirituel Et ce que tu viens de mentionner apôtre C'est que l'aide est sortie d'Adam Pour venir être son aide En fait ce que j'essaie de dire c'est que Elle est tellement importante dans le plan de Dieu Que l'écarter ou bien l'enlever Ça peut se faire par l'homme Mais ça peut se faire par sa frustration Comme tu as dit C'est à dire que Dieu veut t'emmener à te positionner Pour la solution qu'il veut apporter Mais toi au lieu justement de te rapprocher Tu t'éloignes N'est-ce pas Mais quand tu regardes la réaction de Marie Comme tu as dit Parce que j'ai lu son cantique Elle dit Je vais juste prendre le premier pas Elle dit Mon âme exalte le Seigneur Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse Un sens à doux Je veux dire que ça te montre la dimension spirituelle de la vie Et tu vois Ça ramène à ce que j'ai dit le dimanche Ça veut dire que le miracle du vin En temps normal n'était pas nécessaire C'est ça À part quelques révélations qu'on a dessus Jamais ils ont identifié Jésus comme un changeur Un vignade Un gars qui fait le vin Un buvain de vin Ou bien quoi que ce soit Jamais Mais vous allez voir que c'est sa mère Qui provoque ça Ça veut dire que Jésus dit C'est pas encore mon âme Mais elle sait ce que l'ange lui a dit Elle sait ce que l'ange lui a dit Elle est connectée au spirituel J'arrive à ça J'arrive Elle est connectée au spirituel Donc quand le temps vient Elle peut discerner C'est le temps maintenant pour que Ce que l'ange m'a dit sur Jésus commence Donc quand même Jésus dit Ce n'est pas encore le temps Elle s'en va dire Faites ce qu'il vous dira Tu comprends un peu ça Ça veut dire qu'elle connait le potentiel Elle a la sensibilité C'est ça Et une mère doit être quelqu'un Qui peut ressentir Les capacités de ses enfants Les frustrations de ses enfants Et les aider à pouvoir se développer Et avoir l'esprit d'Isaac Voilà Discerner le moment Il est temps Que nous vivons C'est ça C'est tellement profond Parce que Elle est vierge Elle n'est pas encore mariée Mais regardez déjà La profondeur De sa spiritualité Le verset 54 Il dit Il a secouru Israël Son serviteur Et il s'est souvenu De sa miséricorde Comme il l'avait dit A nos pères Envers Abraham Et sa prostérité Pour toujours Elle connait les écritures Elle n'attend pas D'être mariée Son mari L'amène à l'église Maintenant pour s'intéresser A l'église Non Mais déjà Avant même D'être mariée Elle connait les écritures Donc automatiquement Quand je viens Elle peut discerner Que ce n'est pas un mari de nuit C'est vraiment un plan du salut Et ce qu'on est en train de dire C'est important Parce que Apôtre Aujourd'hui Le mariage est mis Avant La spiritualité C'est à dire Avant J'ai envie de dire Ton identité spirituelle Tu vois Et ça devient comme si C'était le succès Pour la femme C'est à dire Quand tu n'es pas mariée Tu es déshonorée Quand tu es mariée Tu as réussi La vie Et donc On doit arriver Maintenant Avant même Le mariage De nous assurer Que nos enfants Ont atteint Un certain niveau spirituel Justement Pour être une bénédiction Dans le mariage Parce que Si Tu ne te connais même pas Tu ne sais pas Qui tu es spirituellement Et j'ai envie D'ajouter Mon pasteur Pour dire Si le but De ta vie Devient le mariage Ça veut dire En ce moment Que tu t'es déconnecté Du but fixé par Dieu Amen Parce que le mariage N'est que dans le physique Amen Au ciel Il n'y a pas de mariage Et vous allez voir Que lorsque une dame Une femme A une mission spéciale Et que Son mariage Ses enfants Son mari Son travail Son business Prend plus de valeur Yes Dieu va emmener Pénina Pour s'écouer Tout à fait Je ne sais pas si vous comprenez un peu Pour s'écouer ça Parce que C'est comme si Elle est rentrée Dans la distraction Oui Parce que ce que moi Je veux faire de toi C'est plus important C'est pour ça que Dieu peut venir vers mon peuple Vers Abraham Pour lui Donne-moi Isaac Isaac Parce que J'ai l'impression que Tu ne comprends pas Que Isaac N'est que le prolongement Du plan C'est ça Même toi et moi On doit être au même niveau C'est-à-dire que Lorsque vous commencez A aimer Dieu A aimer Votre femme Votre travail Votre argent Votre business Plus que Dieu Vous vous mettez Vous-même Dans des problèmes Parce que Dieu va venir Sécouer Cette relation Sécouer Tout ce qui se passe Parce que justement Vous donnez plus D'importance A ce qu'il vous a donné Plus qu'à lui-même Amen Amen Vous comprenez Et c'est en ce sens-là Justement Et pour terminer Que Dieu permet Qu'elle vienne Elle vienne dans la vie De Anne Pour la sécu Tu comprends un peu Pour la sécu Moi j'appelle ça Le mystère Le ministère de Pénin Non C'est un ministère Qui est fort C'est un ministère Qui est fort Pourquoi ? Parce que Ça souvent Et il faut faire attention Parce que Lorsque Pénin N'a vient Souvent ça Tendance à nous distraire C'est-à-dire que Ça nous Ça nous donne D'être focus Sur les moqueurs Au lieu d'être focus Sur celui Qui nous a créé Alléluia Je ne sais pas Si vous comprenez un peu Ça veut dire que On passe le temps A regarder Ceux qui nous critiquent Que d'aller vers celui Qui nous a créé Ça veut dire qu'en fait Ça veut dire qu'en fait Les critiques Et les moqueries C'est utiles Mais ça me déconnecte De mon focus En fait Et si tu ne perds pas attention Tu vas passer des années En train de faire des choses Qui en fait Ne sont là que pour te distraire Pour t'empêcher D'embrasser La réalité De ce que tu dois faire Et le plus souvent C'est ébruissant Voilà Et c'est pour ça Que les plaisirs De la vie Dont on a parlé Tout ça là Ça fait partie de ces choses Vous allez voir Qu'il y a comme une continuité Dans tous les messages Tout à fait Mais ce que je voulais Ajuster justement Ce que je voulais Ce que je voulais Ajuster justement C'est que Pénina veut dire Bijou précieux C'est une perle Une perle Tu vois C'est quelque chose Qui attire Qui est bleu Voilà C'est la convoitise Donc Anne Qui veut dire grâce Qui veut dire grâce Ne regarde pas La convoitise Qui est à côté C'est ça Parce que la perle Elle détourne ses yeux De la perle Pour fixer le regard Vers son cri Tu vois un peu Donc au lieu D'envier Pénina Au lieu D'envier Parce que Elle pouvait l'envier Oui Mais au lieu De l'envier Qu'est-ce qu'elle fait Elle s'en va Faire une alliance Bon Je ne sais pas Si on va toucher à ça Mais je veux dire Parce qu'il y a Demandé un enfant Et puis il y a Demandé un enfant La chose ici C'est quoi C'est que Quand vous lisez Le verset 10 La Bible dit quoi La Bible dit que Et l'amertume dans l'âme Elle pria l'éternel Et versa des pleurs Ok Elle fit un veu En disant Éternel Un Samuel Un Samuel Si tu regardes Si tu regardes à la fiction De ta servante Ça veut dire que Là maintenant Elle commence maintenant A revenir à l'original Au plan original Ce n'est pas la femme Des canais Non 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 C'est pour dire Seigneur je t'appartiens Voilà Vous comprenez un peu Ça veut dire que Lorsque vous dites à Dieu Que je t'appartiens Come on Automatiquement Le programme reprend forme Yes Mais lorsque vous Vous appartenez vous même Vous appartenez à vos maris A vos enfants A vos projets Et Dieu se met à l'écart Maintenant Elle lui dit Seigneur Si tu te regardes Je te regarde Je suis ta servante Et elle insiste Voilà Et si tu te souviens De moi Et n'oublie point Ta servante Et tu lui donnes A ta servante Ça veut dire que Elle se met dans une position Elle dit Seigneur utilise moi Seigneur utilise moi Seigneur utilise moi Je ne suis pas indépendant De toi Je dépends de toi Parce que rappelez-vous Que c'est le Seigneur Qui avait fermé Ses entreuils C'était pas un problème De stérilité Parce qu'il y a des problèmes De stérilité Mais c'était pas un problème De stérilité C'était pas un problème médical Encore moins un problème C'était juste que Dieu Utilisait ça Pour qu'elle rentre Dans sa destinée prophétique Pour qu'elle devienne La personne Qu'elle devait être Le seul problème C'est que Lorsque Pénin a réussi A nous déconnecter de Dieu Au lieu de nous emmener Vers Dieu Ça devient tout un calvaire Pour nous Tu vois Aposso Déjà dans la prière même Tu peux te rendre compte Qu'elle connait Dieu Parce que ce qu'elle décrit Et l'alliance qu'elle établit Avec précision De ce que son enfant Ne doit pas faire Et tout ça Ça veut dire que C'est en elle C'est ça C'est en elle Et elle était dans le mariage Si vous lisez tout le texte Vous allez voir Qu'elle n'est pas la personne Si ce n'est qu'à son mari Qu'a dit Amen C'est un signe de maturité Oui Ça veut dire que Ce n'est pas quelqu'un Qui raconte des ragots Ça veut dire Beaucoup de gens Aiment qu'on parle De leurs histoires Ils aiment faire pitié En parlant de leurs histoires Ils attirent la sympathie C'est pas la solution Non Elle parle qu'à son mari Et qu'elle ne parle qu'à Dieu Ça veut dire que Vous arrivez à un niveau Où lorsqu'on vous voit On peut ne pas savoir Ce que vous traversez Parce que vous êtes Un niveau de maturité Tu comprends un peu Et c'est les signes Tu comprends un peu D'une grande connaissance de Dieu Tu vois un peu C'est là où C'est important que les femmes soient Amines retrouvent leur identité Parce que tu portes l'enfant Pendant neuf mois Donc Un enfant comme ça Elle ne demande pas à son mari Tu veux qu'il soit quoi En fait Je veux dire que Non, non, non Non, elle ne demande pas Elle est consciente que C'est elle qui va porter l'enfant Elle fait son deal C'est ça Donc quelquefois L'homme même Bon Il ne sait pas ce qui se passe Tu vois Donc il y a des alliances Comme ça qui sont tissées Ou des prières Qu'une femme peut faire Autant C'est pour la gloire de Dieu Autant C'est dangereux Si justement Elle n'est pas dans la volonté de Dieu Vous n'avez pas vu que Toutes les missions Concernant des enfants Ces missions ont été révélées A leur mère Premièrement Premièrement Parce que Pourquoi ? Parce que La mère a pour mission De se mettre à genoux Amen Vous comprenez Il y a quelque chose Qu'elle a dit Et c'est la clé de tout ça Si vous lisez le verset 12 Le verset 12 Comme elle restait longtemps En prière Yes Devant l'éternel Et c'est ça Qui est le problème Parce que Lorsqu'on prie pour quelque chose Yes Et qu'on n'a pas le résultat On quitte la prière Comment ? Mais le vrai problème C'est que la prière Est la clé de toute chose Amen La prière C'est ce qui engage Le divin Dans notre nature Donc lorsque vous priez Et que vous arrêtez de prier Vous venez d'arrêter votre miracle La prière est quelque chose Que vous faites Jusqu'à ce que Dieu En tout cas Si je devais prêcher La Pentecoche Je le dis Jusqu'à ce que Le Saint-Esprit Le Seigneur leur dit Restez Jusqu'à ce que Ça veut dire Qu'il y a une position Que vous devez prendre Pour déclencher Le monde spirituel Ne laissez pas Pénina Vous faire sortir De cette position Ne laissez pas La douleur Vous faire sortir De cette position Ne laissez pas Les autres qui se marient Qui ont des enfants Ne laissez pas L'âge qui est en train d'avancer Vous prendre Vous faire sortir Restez jusqu'à ce que Parce que lorsque vous prenez Votre jusqu'à ce que Vous êtes plus On ne peut plus vous arrêter Oui Mais tant que vous ne l'avez pas reçu Vous allez continuer de prendre Donc Non Le message était A point Alors Est-ce que tu peux Toucher encore La femme canadienne Maxette Est-ce que Oui En fait Le but de Max C'était pour montrer Un peu Combien de fois Les femmes A cause de leur côté De l'autre côté De Dieu Ont accès A Dieu Même quand Dieu même ne veut pas Parce que Le miracle Le miracle de Jésus Ce n'est pas Jésus Qui voulait faire C'est sa mère Si vous demandez à Jésus Pourquoi tu as fait Ce miracle à Cana Il va dire C'est ma mère Qui m'a poussé à faire Il y a beaucoup de choses Qu'on a fait en grandissant Ce n'est pas nos pères Qui nous ont poussé A faire ces normes Je me rappelle Que moi j'allais à l'église Chaque dimanche Parce que ma mère Me forçait à aller à l'église Et aujourd'hui Ça portait Je ne sais pas si Vous me comprenez Bien sûr Ce que la maman impose C'est ce qui va arriver C'est pour ça Qu'en tant que mère Il y a beaucoup de témoignages Voilà En tant que mère Vous ne devez pas considérer Souvent l'impolité Sur les cas de vos enfants Comme Jésus qui parle À sa mère Comme disait sa camarade Mais malgré tout ça Elle se met au-dessus Oui Vous comprenez un peu Justement la Syrophénicienne C'est ça Marc 7 Voilà Maintenant parlons de la femme Syrophénicienne Elle aussi c'est par rapport A son enfant Justement Ça veut dire qu'elle vient Vers Jésus Par rapport à son enfant Et c'est comme si Lorsqu'il s'agit de l'enfant Dieu se voit toujours Dieu retrouve toujours Israël et lui Oui C'est son enfant Qui l'a engendré Tu comprends un peu Si Voilà S'il ne peut pas laisser Israël se perdre Il ne peut pas laisser L'enfant se perdre Vous comprenez Maintenant Le problème c'est quoi C'est que la Bible précise Elle est étrangère Oui Elle fait partie de ceux Que Dieu avait demandé D'exterminer Tout à fait Est-ce que tu comprends un peu Mais lorsqu'elle vient Vers Jésus Elle ne va pas le trouver À À À À À À À À Voilà Non 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 Elle ne va même pas le trouver Même en Galilée Ils vont Sur les territoires De Thier et de Sidon Oui Marc 7 24 Marc 7 24 Tu comprends un peu Alors que c'est des territoires Où Dieu Jésus même avait dit À ses disciples De ne pas partir Parce que c'est des territoires Qui étaient frappés Tu comprends un peu Thier et Sidon Thier et Sidon Maintenant lui Il se retrouve là-bas Justement pourquoi Parce que Les Juifs voulaient le tuer C'est ça Sur le débat du fait Qu'il disait que non Ce qui souillait C'était les choses extérieures Et Jésus dit non C'est pas ce qui rentre C'est pas ce qui rentre Qui souille Mais c'est ce qui sort Qui souille Donc ils ont discuté Et n'ayant pas pu convaincre Jésus Ils ont voulu le tuer Jésus s'est éclipsé Donc il s'est retiré Il n'a pas voulu Qu'on sache qu'il soit là-bas Mais la puissance De la femme Fait que Là où Dieu est Elle peut aller le trouver Si elle a réellement Besoin de lui Amen Il est caché Mais elle arrive Quand même à le titre Ça veut dire que même quand Tu es caché dans ta vie À cause de ce que tu es femme Oui Spirituellement Tu as la possibilité De le toucher La sensibilité De le retrouver là où il est La sensibilité féminine Regarde mais il entra dans une maison Oui Désirant que personne Le suive Mais Il ne peut rester caché Il ne peut rester caché A cette femme Ça aussi c'est un message Ça veut dire que lorsque Jésus Est dans votre vie Vous ne pouvez rester caché Amen C'est un message Ça veut dire qu'aujourd'hui Nous sommes les gens des chrétiens Lorsque Jésus est dans nos vies Les gens qui sont autour de nous Ne savent pas Ça c'est pas Et ça c'est dommage Mais lorsque vous êtes chrétien Les gens qui sont autour de vous Doivent le savoir Vous ne pouvez pas être caché Même si vous ne parlez pas On doit savoir dans votre attitude Vos manières de faire Que celui là il est différent Oui Ça c'était juste une parenthèse Mais ici Jésus ne veut pas être dérangé Mais il faut lire dans Ma 15 Pour voir un peu tout le procès Dans Matthieu 15 Dans Matthieu 15 Parce que dans Matthieu 15 Elle insiste Elle les a suivis Elle les a suivis Et les apôtres ont dit Il faut la chasser Elle nous dérange Matthieu 15 Matthieu 15 21 à 28 Jésus étant parti De là se retira Dans le territoire De Thierry Sidon Et voici une femme canadienne Qui venait de cette contrée Le cria Aie pitié de moi Seigneur Fils de David La révélation Ma fille est cruellement Tourmentée par le démon Il ne lui répond pas un mot C'est ça veut dire Et c'est ce qu'il faut comprendre Pasteur Moses Vous comprenez Il y a des gens Qui suivent Jésus par coutume Oui Mais il y a des gens Qui suivent Jésus par révélation Oui Ça veut dire que Ce qu'elle a entendu de Jésus Était suffisamment grand Ou assez pour qu'elle puisse croire Amen Pendant qu'il y a d'autres Qui veulent que Dieu leur prouve Qu'il est Dieu Oui Avant de croire Ce qu'elle a entendu Était nécessaire et suffisant Parce que Jésus Fils de David Elle a dû entendre ça quelque part Oui Et elle a vu que Quand 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 Bâtiment a dit ça Jésus en même temps S'est arrêté Donc elle a compris Elle a commencé à croire Qu'il est réellement Le fils de David Amen Et comme Jésus peut sentir Quand c'est sincère Yes Quand elle a dit Fils de David Et 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 Il s'est arrêté C'est pour ça que Même quand les apôtres On dit Les disciples On dit Oh renvoie là Ils nous dérangent Tout et tout Il ne les a pas écoutés Verset 24 Il a répondu Je n'ai été envoyé Qu'au brébit perdu De la maison d'Israël Verset 25 Il établit le fondement Tout à fait Ça veut dire qu'en temps normal Tu n'as pas droit À ce que tu me demandes Oui Oui Vous comprenez Tu n'as même pas accès À moi Oui Oh Mais 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 Elle vint se prosterner Devant lui Disant Seigneur Sécoure-moi Pardon Posterner ici Il veut dire Adorer Voilà ça Then she came And worshipping Adorer Saying Help me Lord Lord help me Le rejet Il n'a pas empêché D'adorer C'est ce que je disais Je disais que Souvent vous demandez Quelque chose à Dieu Lorsqu'il est silencieux Vous vous fâchez Ça veut dire que Lorsque Dieu ne donne Père mais pas Quelque chose maintenant Ah moi je ne prie plus Pour ça Je suis fatigué Alors qu'il ne t'a pas rejeté Il ne t'a pas rejeté Le refus N'est pas un rejet Tu comprends un peu Le silence de Dieu Ce n'est pas son absence Vraiment Le silence de Dieu Ce n'est pas Ce n'est pas le rejet de Dieu Non C'est parfois un petit test Pour toi Un petit test Et beaucoup parmi nous échouent Parce qu'après avoir Jeûné trois jours Non C'est comme C'est comme un homme de Dieu Qui racontait son témoignage Pour dire qu'il écoute Il avait lu Les généraux de Dieu Et Charles Finet Qui priait Qui dit Seigneur Donne-moi une âme Chaque jour Qu'une âme soit sauvée Sinon je vais mourir Il dit après quelques jours Dieu dit il faut mourir Il a changé sa prière Il dit il faut mourir Parce que tu crois Que si tu veux me faire un chantage Ce n'est pas comme ça Que ça se passe Tu veux mourir Non il faut mourir Il a changé sa prière Il devient le héli de son temps Je suis moi seul Ton serviteur Il a changé de prière Juste pour dire quoi Juste pour dire que Dieu Souvent nous teste Oui Et c'est là où on échoue C'est ça Parce que notre amour Prend un coup Lorsque Dieu est silencieux Il y a plein de frères et soeurs A qui vous demandez Oh pourquoi Mais pourquoi on ne te voit plus Oh non Ça ne va pas J'ai des problèmes J'ai ceci J'ai cela Et puis tu te demandes Mais est-ce qu'ils ont réellement Reçu le Saint-Esprit Oui Parce que quand vous recevez Réellement le Saint-Esprit Le zèle de Dieu Ne s'éteint pas Amen Il dit que son onction Se renouvelle Chaque jour Ça veut dire que Vous avez des problèmes Mais il y a des choses Que vous ne pouvez pas arrêter Parce que c'est le Saint-Esprit En vous Qui vous motive A faire ces choses C'est pour ça que Moi personnellement Je préfère ne pas prêcher À la Pentecôte C'est mieux Parce que On ne sait pas qu'on ne sait pas Que le Saint-Esprit n'est pas là Il est là Il est là Mais c'est nous Qui appréchons Sa manifestation Tu as des problèmes dimanche Tu vois un peu Donc juste pour vous faire comprendre Qu'en fait C'est la clé de ça On ne peut pas avoir Le Saint-Esprit Et puis être dépressif Pendant des mois Ça ne met pas sens Ça veut dire que Soit vous n'avez pas Une vie de prière Ou soit vous avez De sérieux problèmes Dans votre relation avec Dieu Parce que déjà même Lorsque vous vous approchez De Dieu en prière Sans sujet de prière Votre esprit sera illuminé Bien sûr Vous pouvez rentrer Dans la présence de Dieu Tant déprimé Mais vous ressortez toujours Toujours Avec un cantique Et ça m'étonne Que toi tu te rétires Pour jeûner Mais tu sors déprimé Vous savez à quoi ça a servi Tout ça Franchement Aujourd'hui Soyons vrais Soyons sincères Si tu te mets devant Dieu Il y a quelque chose Tu ne peux pas Prendre ton temps Comme Anne Rester devant Dieu Et puis Et puis Non Ça veut dire que Même quand le prophète Ne l'a pas compris Parce qu'à un moment Dans ta vie Dans ta marche Tu seras incompris des autres Mais tu ne seras jamais Incompris de Dieu Les gens peuvent ne pas Reconnaître ce que tu fais Ils peuvent ne pas Comprendre où ta vie va Mais Dieu comprend toujours Et parce que Dieu comprend Tu auras toujours Une certaine paix Une certaine joie Mais lorsque ces éléments Là manquent dans ta vie Ça veut dire que Tu n'as pas de communion Avec Dieu Parce que l'André Je me pose la question Pour savoir Si est-ce que La moitié des chrétiens Ont une réelle communion Avec Dieu Question Bishop C'est ce que tu viens de dire Mais rappelle Un petit témoignage C'est un jeune homme Un jeune Irlandais Un petit garçon Il va A la mine Le soir tombé Pour accueillir son père Et quelqu'un qui le voit là Un des gardiens Qui lui dit Qu'est-ce que tu fais ici toi Il n'y a pas d'enfant ici Il dit non Je suis venu chercher mon père Alors Le vigile lui dit Tous les minets Qui sortent du trou Sont couverts de charbon Comment reconnaîtra-tu ton père La réponde du petit Il dit Si moi je ne peux pas le reconnaître Lui Il m'y reconnaîtra Pour dire que Ce que tu viens de dire Est très fort C'est vous Mais il faut pousser Continue Non, non, non Tu dis la chose Et puis Je l'ai dit pour appuyer quelque chose Pour ne pas couper le fil Non, continue Vas-y Non, non Non, non C'est clair que Dieu nous attend quelque part Et aujourd'hui Avec toutes ces révélations Je comprends que Que ce soit les calomnies Ce que les gens disent Tout ce que même ta vie a été C'était pour juste pousser vers lui Bien sûr Mais le seul problème C'est que Nous ne payons pas le prix Nous ne payons pas le prix Et c'est ça qui me fait peur Parce qu'à la fin de la journée C'est comme si la distraction Est venue nous couvrir Et l'ennemi réussi à nous endormir Et au lieu d'atteindre ce pourquoi On a été créé On ne l'est pas Et c'est la même chose qui coule avec les femmes Ça veut dire qu'il va te mettre à regarder Regarde ta beauté Regarde ton âge Regarde ceci Regarde les autres Regarde cela Tu n'as pas ceci Tu n'as pas cela Les autres sont mariés Tu n'as pas de nom On ne peut pas te respecter Et ça fait que tu mets de côté Tout ce que Dieu avait dit Avant que tu ne viennes Je ne sais pas si tu comprends un peu Et c'est pour cela qu'aujourd'hui Beaucoup parmi nous sont malheureux Malheureux et malheureuses Pourquoi ? Parce qu'avant De s'engager dans le ministère On n'a pas découvert Qui nous sommes Ce que nous devons faire Vous me comprenez un peu Je donne l'exemple aussi d'un pasteur Un pasteur qui disait Qu'il y a une de ses filles Qui est venue de Suisse le voir Et elle est venue Et lui dit Que mon mari S'en va se marier Samedi prochain Alors qu'il ne m'a pas divorcé Tu comprends ? Et donc Il dit Ok Tu es sûr qu'il se marie Samedi prochain ? Il a dit oui C'est dans quelle église Elle lui a dit tout et tout Donc le samedi Avant le mariage Ils vont dans l'église Et ils rencontrent le pasteur Et le pasteur Le voit qu'il le connait Il dit Ah mais mon ami On dit quoi ? Tout ça Il dit Est-ce qu'il y a un problème ? Il dit Oui il y a un problème Il rentre dans le bureau du pasteur Il discute Il dit Non voilà ma fille qui est ici Elle m'annonce que son mari Qui n'a pas divorcé Va se marier dans quelques heures Il dit Est-ce que c'est vrai ? Elle lui demande le mari Et lui montre la photo Et puis Le pasteur lui dit Ah mais pasteur Tout est déjà organisé Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu comprends ? Et le pasteur lui dit Ce n'est pas qu'est-ce qu'on peut faire Qui doit être important Mais c'est qui nous sommes Parce que si nous déterminons Qui nous sommes Ce que nous devons faire Ce sera facile Mais lorsque nous ne savons pas Qui nous sommes Ce que nous devons faire Ce sera toujours un problème Parce que tout ce que nous faisons Nous devons le faire En fonction de qui nous sommes Lorsque vous savez qui vous êtes Vous pouvez être dans votre maison En train de dormir Même sur la natte Mais vous vous réjouissez Parce que vous savez Qui vous êtes Lorsque vous savez Qui vous êtes en réalité Vous n'avez pas peur Des challenges qui viendront Vous n'avez pas peur Vous ferez les choses En fonction De qui vous êtes Il dit non Ce n'est pas ce qu'on doit faire Qui doit être ton problème C'est qui nous sommes Si nous sommes ce que nous sommes Nous ne pourrons pas permettre ça Même si même c'est déjà fait Mais si nous ne savons pas Qui nous sommes Maintenant on va regarder A tout ce qui est déjà organisé Et c'est ça qui est le problème Qui nous sommes Doit d'abord toujours venir A voir ce que nous devons faire Lorsque vous parvenez A comprendre ce principe dans la vie Vous allez voir qu'il vous sera facile De régler les problèmes en personne Parce que qui vous êtes Va vous pousser à faire Ce que vous devez faire Mais lorsque ce que vous devez faire Est plus important En supprimant le qui Ça devient un problème Et c'est ce que je disais Le problème que nous avons C'est un problème d'identité Lorsque vous ne connaissez pas l'identité C'est un cancer que vous avez Qui ronge toute votre destinée Et votre corps Amen En tout cas Qui nous sommes Très important Nous sommes pratiquement à la fin Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu Pour qu'on découvre qui nous sommes Tout à fait Il vous rappellera Ce qu'on a oublié du spirituel Ah d'accord Il va Rendez-vous dimanche Amen Avec le prophète Docteur Christolo Voilà Voilà Donc en fait c'est ça Que Dieu soit béni Amen Donc dans le passé Landry C'était dans le but C'était pour relever un peu L'importance De notre identité spirituelle Spécialement pour les femmes Tu vois Ça vient avant tout Pardon Pour l'exemple que tu viens de donner Encore renforcer l'histoire de Marie Parce que tu es fiancé parce que tu as organisé un mariage Tu te prépares Je ne sais pas Quelle est la préparation Quelle est la mise en place Et tu reçois une information Qui peut venir détruire tes fiançailles Non seulement détruire tes fiançailles Mais te lapider Parce que Landry Ça veut dire Tu peux mourir Mais ce que tu es Ce que tu es là Est plus important Que le reste Et je vous dis Lorsque vous allez vouloir vivre Sur la base de qui vous êtes Ça sera très difficile Parce que qui vous êtes Ne s'adapte pas Avec un certain nombre de choses Qui vous êtes N'est pas compatible Avec un certain nombre de fréquentations C'est-à-dire que lorsque par exemple Vous êtes lépreux Vous êtes lépreux La lèpre se manifeste sur trois niveaux Je vais dire C'est plus jeune La première des choses C'est aussi votre aspect Votre aspect extérieur C'est votre visage On sent la lèpre Parce qu'il y a des doigts Tout ça Deux La communauté Lorsque vous êtes lépreux Vous devez vivre dans une certaine communauté Ça veut dire que les gens Avec qui vous vous promenez Peuvent déterminer Quel genre de personnes Qui vous êtes Et c'est pour cela Que vous devez faire attention Lorsque vous savez Que vous n'êtes pas lépreux Vous ne devez plus rester Avec lépreux La troisième des choses C'est que quand le lépreux te voit Il doit crier lépreux Lépreux Pour que tu dévises Comme la femme Elle devait crier impure Pour que tu quittes Parce que tu n'es pas permis De les toucher Et ça veut dire que les conversations Des lépreux C'est visible Ils vont toujours se plaindre Ils vont toujours dire Ce qui ne va pas Ils vont toujours exposer Leurs problèmes Vous comprenez un peu Mais lorsque vous savez Qui vous êtes Un Vous parlez moins Deux Vous choisissez Les gens qui vous marchent Et trois Vous veillez à l'expression De votre Estérieur Vous me comprenez un peu Tout ça C'est des choses Qui nous accompagnent C'est pour ça que je dis Le qui tu es Repond à toutes les autres questions De ta destinée Aussi longtemps Que tu n'as pas découvert Qui tu es Tu auras toujours Des interrogations Sur ta vie Mais lorsque tu es convaincu De qui tu es Tu as accès automatiquement Aux choses Que Dieu a déposées Dans ta vie Parce que ton identité A une certaine grâce Ton identité A des capacités Ton identité Est déjà pourvue Avec un certain nombre de choses Lorsque tu prends conscience De cette identité Tu vas voir que le reste Va accompagner C'est pour ça Que Naaman La femme de La femme de Comment il s'appelle De l'ennemi de Naaman De De Madoshé Aman Aman La femme d'Aman Aman Elle lui a demandé Elle lui a dit Le Madoshé Contre qui tu es Tu te trucs là Il est de quelle race Parce qu'il y a une race là Tout à fait C'est une identité Si il est de la race Des juifs Ça veut dire que De toute façon Tu as commencé à tomber Tu ne feras que tomber Parce que cette race là On ne les touche pas Cette race là On ne peut pas les détruire C'est pour ça que Un Madoshé Sachant qui il était Et sachant qui Comment il s'appelle Aman Il ne pouvait pas Se prosténer Devant lui Parce qu'il savait C'est comme Lorsque tu sais Ce que Dieu a mis en toi Tu ne peux pas Te prosténer C'est pour ça Que dans le combat Spirituel Il faut qu'on fasse Attention On peut combattre Après la chute d'Adam Oui Ou on peut combattre Après la résurrection De Christ Parce que Dans le combat Spirituel Ce que vous savez Des deux Fait la différence En Christ On combat Dans la victoire C'est vrai On a appelé A combattre Mais le combat Dans lequel on doit être C'est le combat De la foi C'est le combat De la foi C'est pas C'est pas le combat Est-ce que vous combattez Contre un ennemi Qui est déjà vaincu C'est ça Il faut comprendre Il faut réellement Comprendre Amen Vous comprenez un peu Et c'est pour cette raison En Ephésiens 6 Il répète Résistez-lui Justement Soyez fermes Inébranle Ça veut dire Que dans le combat Spirituel On doit pouvoir Entrer dans le combat Avec notre identité Amen C'est sous ton identité Que tout se fait Lorsque tu perds Ton identité Tu es comme perdu Et le vrai A toi-même Et c'est pour cela Que dimanche En parlant De l'identité Spirituelle De la femme J'ai voulu Rélever Ce qu'elles sont Devant Dieu Avant même D'avoir des poitrines Une femme Ce n'est pas une identité Qui est différente A l'homme A cause de sa morphologie Non C'est un aspect De Dieu Qui est en elle Qui est différent De l'homme Elle doit découvrir Cette identité spirituelle Lorsqu'elle peut La découvrir Elle peut être maintenant La femme d'un homme Parce qu'elle comprendra Les combats De cet homme Elle pourra prier Pour cet homme Lorsque lui-même Il ne sait pas Qu'il faut qu'on prie Elle sera une bénédiction Pour lui De la femme De Proverbe 31 C'est ça Proverbe 31 C'est une femme Qui connait Son identité spirituelle Mais je vais un peu Voilà Ça n'a rien de physique Quand toute sa maison D'or Elle prépare Sa maison C'est spirituel Tout à fait C'est ça Amen Et son mari Est honoré Dans la vie Dans la vie Même généralement Si tu remarques Tu vas voir Que c'est toujours Les femmes Qui veulent chercher Des solutions spirituelles Qui ont un problème C'est pour ça Qu'on les voit Chez les marabouts Chez les fétiches C'est-à-dire Elles sont connectées A la spiritualité Naturellement Moi c'est ce que j'appelle La sensibilité féminine C'est ça Tout à fait Comment la maman de Moïse A su que cet enfant Il est le choix de Dieu Tout à fait Et le cacher Pendant trois mois C'est la révélation Et elles ont ça Réveillez-vous dans la prière Amen Réveillez-vous dans la prière Et tu as dit quelque chose Dimanche Quand elle s'élève Alors tout s'élève Tout s'élève Réveillez-vous dans la prière Restez jusqu'à ce que Dieu parle Amen C'est la seule chose Qui vous manque Votre problème d'enfant De mariage De ceci De cela C'est secondaire C'est secondaire Devant qui vous êtes Dans le spirituel Lorsque vous découvrez Votre identité spirituelle Les démons vont se plier Amen Et j'invite aussi Tous les hommes A chercher la face de Dieu Dans la prière 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 C'est la prière Que Dieu nous bénisse Amen Que Dieu nous bénisse On se voit vendredi Pour la prière Et dimanche Au culte Soyez bénis Merci beaucoup Et bonne soirée Amen 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 Amen